Bonjour, donc après que nous avons traité les OB 121, les OB 80, donc dans cette vidéo on va continuer de présenter d'autres OB que le CPU S7 utilise au nouveau programmation. Donc ici on va parler sur les OB, les blocs d'organisation alarmes horaires qui sont utilisés par les automatismens S7, donc ici qui peuvent être traités ou exécutés une seule fois, donc ici on parle d'une seule fois ou d'une générale périodique, par exemple chaque heure, chaque minutes, chaque jour, ainsi de suite. Donc ici on va parler des OB qui sont, qui s'occupent, qui traitent les alarmes horaires, ce sont les OB 10 jusqu'à OB 17. Donc dans cette vidéo, on va expliquer comment on veut, on va programmer, comment fonctionnent les OB d'alarme horaire, ok, et ici quoi, et surtout au niveau de l'utilité de ces OB, ok. Donc ici on va commencer tout d'abord par la création d'un projet, et ensuite on va ajouter des OB et on va le programmer, ok. Donc on va commencer par la création d'un projet avec Thia. Donc ici on va commencer par la création d'un projet avec Thia. Créer un projet, ok. Donc ici on va ouvrir un projet avec Thia. On va configurer un appareil, par exemple ici on va travailler avec le butomate S7500, ajouter un appareil, S7500, CPU, donc ici on va choisir un CPU, par exemple, plus compact. Donc vous pouvez faire le même travail avec un autre automate, S1200, S7500, S3400, Donc après que nous avons créé ici, donc on va passer à la partie programmation, bloc de programme. Donc, donc ici, lorsqu'on va parler des OB, on va parler, on va parler sur l'alarme d'horaire. Donc ici, on a besoin de voir, c'est-à-dire ce sont des OB qui seront exécutés à une date bien précise, à une heure bien précise, ok. Donc c'est pour des raisons, donc je vais ajouter une fonction pour afficher la date et l'heure actuelle de notre automate. Donc c'est pas obligatoire, mais bon, ici pour le visualiser seulement, ok. Donc c'est pour des raisons, je vais aller au BA. Donc ici, je vais ajouter une fonction pour afficher la date, pour voir la date et pour voir la date de l'automate et quand les OB seront exécutés. OK. Donc ces OB se trouvent dans l'association, donc ici, l'association avancée, date et l'heure. Et ici, je vais lire read local type, donc je vais lire la date, la date locale de notre automate, ok. Donc ici, je vais ajouter un DB, un DB pour déclarer les variables, les variables au niveau mémoire. Donc, les VAL, c'est l'erreur. Donc ici, je vais ajouter erreur du type word. Et aussi, euh, je vais ajouter la date locale, pour afficher la date locale de type DTL, DTL c'est-à-dire le date et le date. OK. Donc ici, je vais ajouter, donc ici, readval, il va afficher, euh, il va afficher mes erreurs au cas où. Donc ici, je vais aller bloc données, on va le relier avec l'erreur. Et ici, on va le relier, out, c'est-à-dire ici, cette fonction, elle va donner la date locale de votre automate. Donc ici, je vais le relier à une variable date locale. OK. Donc, cette fonction permet d'afficher les dates locales pour le visualiser, pour voir quand les OB seront exécutés. Donc, c'est seulement ici, je vais les ajouter pour voir la date de votre automate, OK. Pour bien comprendre le forcement des OB alarmes d'horaire. Donc ici, pour, euh, par exemple ici, euh, je vais, par exemple, euh, je vais faire, par exemple, arrêter un automate, euh, arrêter, désolé, euh, un moteur à une date bien précise. Par exemple, euh, à chaque, euh, 6 heures, je vais arrêter, euh, euh, toute la session. Donc, euh, donc ici, de recevoir à 6 heures, donc ici, j'ai besoin d'un programme qui sera déclenché à une heure bien précise. Ou bien, euh, euh, à une heure, euh, à une heure, euh, à une heure bien précise. Je vais, euh, je vais, euh, allumer un voyant pour indiquer l'opérateur qui doit réagir, euh, qui doit réagir, euh, que la date prévue est arrivée et donc il doit faire, il doit prendre des actions, OK. Donc, on va faire, euh, euh, donc ici, lorsqu'on parle, euh, on va pas le programmer tout ça dans l'OB1, car l'OB1, c'est le travail de manière cyclique, euh, chaque cycle de l'automate. On va le programmer dans un OB, qu'on appelle OB, alarme temporaire, alarme, euh, temporaire, qui sera, euh, qui sera exécuté à une date bien précise. Donc, c'est pour cette raison, on va ajouter un nouveau bloc. Donc, ici, on doit aller OB, et ici, nous avons, euh, date and time, OK. Donc, les OB, voilà, sont à partir OB10, donc, comme vous remarquez ici, euh, donc ici, sont OB10 à OB17. Donc, tout ça, ils sont utilisés comme alarme horaire, OK. Euh, donc ici, date and time, voilà, OB10, OK. Les OB d'alarme horaire sont déclenchés une fois à une date précise ou de manière périodique. Donc, ce sont des OB qui seront déclenchés une seule fois à une date bien précise. Ou bien d'une période, d'une, euh, euh, d'une manière périodique. Chaque minute, chaque seconde, donc chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc ici, je vais ajouter. Et je vais, par exemple, faire un programme ici, euh, à une date bien, à une heure bien précise. Donc, je vais, euh, je vais allumer un voyant pour indiquer l'opérateur que la date prévue est arrivée, OK. Donc ici, euh, j'ai créé un OB10. Donc ici, je vais cliquer à droite. Et je vais aller aux propriétés de cette OB10. Donc ici, euh, ici, il va vous donner quand, euh, quand elle sera exécutée, cette OB10. Jamais, c'est-à-dire, on ne va pas l'exécuter jamais. Unique, c'est-à-dire, il va être exécuté une seule fois. Toutes les minutes, toutes les heures, journalier, de matière, c'est-à-dire qu'ici, on parle, l'exécution de manière périodique. Par exemple, ici, euh, je vais l'exécuter, c'est-à-dire, le voyant sera allumé chaque jour à une date bien précise. Donc ici, je vais mettre journalier. Ici, je vais mettre la date. Donc, euh, à partir de quelle sera allumé ce, euh, ce voyant. Par exemple, ici, date d'aujourd'hui, c'est 19. 19.07.2020. Donc, c'est-à-dire, vous allez choisir la date où vous allez commencer d'exécuter OB10. Et l'heure ici, par exemple, je vais déclencher cette OB à 7h. À 7h, par exemple, euh, 23. 23. Ici, je vais utiliser l'heure locale de notre automate. OK. Donc, je vais cliquer sur OK. C'est-à-dire, cette, euh, cette OB10, elle sera déclenchée chaque jour à une date 19.07. À partir de la date 19.07.2020, à chaque 7h et 23 minutes. OK. Euh, donc, ici, je vais éloigner un peu. Donc, je vais mettre 24. On vient 25. OK. Pour, pour, pour bien prendre le temps de faire le programme. Donc, ici, après que j'ai, euh, j'ai mis la date de déclenchement de l'EB10, je vais faire un programme ici. Par exemple, ici, je vais activer, euh, une sortie. Mais bon, euh, je vais l'appeler voyant. Mais bon, ici, je vais déclarer, euh, normalement, c'est-à-dire, euh, on doit déclarer dans l'adresse sortie. Mais bon, ici, je vais l'utiliser dans le DB. Pour le visualiser, tous les données en parallèle. Donc, si je vais mettre, voilà, par exemple. OK. Ok. Euh, normalement, elle doit être sortie. Mais bon, ici, je vais déclarer dans le DB. Pour le visualiser, pour visualiser tous les variables ensemble. Euh, donc ici, je vais relier ça dans le OB10. Voyons. C'est-à-dire, à une dalle bien précise. Donc, cette sortie, elle sera activée. Donc, cette sortie sera activée. Si et seulement si elle arrive à une date, euh, elle arrive à une date 1907, à partir de la date 1907 2020. où il va, elle sera exécutée chaque jour, à partir, euh, de 7 heures et 25 minutes. De l'heure locale de votre automate. OK. Euh, donc, on va tester ça. Donc, je vais, je vais lancer le PSC. Donc, on peut tester la même chose avec un automate réel. OK. Sous-titrage ST' 501. Donc on va cliquer sur recharger, on va charger le programme On va charger le programme pour le tester Donc je vais démarrer notre CPU, terminer Et ici je vais visualiser les données qui se trouvent dans l'UDB Donc je vais faire visualisation Donc ici nous avons le cas de notre automate, c'est 7h23 Nous avons ici, cette sortie sera activée à 7h25 Donc on va attendre un peu pour voir si cette sortie sera active à cette date Donc car j'ai programmé, cette sortie sera active à une date bien précise Qui est 7h25 Donc on va voir ici, c'est l'heure locale que je suis en train de récupérer de l'automate Que j'ai trouvé avec la fonction Tlocal Donc ici on va attendre 24h25 ici Donc ici lorsqu'on va arriver aux 25 minutes Donc ici notre sortie, voyons, elle va être activée Donc ici, dans quelques 10 secondes Donc elle va être activée Donc ici Donc ici un OB qui sera exécuté à 7h25 Donc ici, cette sortie Elle va être activée Voilà la sortie Donc cette sortie sera allumée Si on arrive à une date bien précise Et chaque jour, on va refaire la même chose Elle va l'activer L'activer Ok ? Car je l'ai fait d'une manière à chaque jour On peut faire un autre exemple Ici par exemple Je vais faire augmenter un nombre chaque minute Donc on peut faire ça On va ajouter un autre OB Donc ici OB10 sera utilisé Donc on va passer au OB Time OB Donc ici on va passer OB11 Car j'ai ici OB10 et OB17 Qui sont utilisés pour l'alarme horaire Donc je vais passer OB11 Ici Et ici, cette OB, elle sera exécutée chaque minute Donc ici, je vais cliquer à droite sur le OB Propriétés Donc la date Donc à partir d'aujourd'hui C'est-à-dire 19 07 2020 2020 2020 2020 Ok Donc à partir d'une date Euh... Cette heure Par exemple 28 Heure locale Bon... Je vais par exemple mettre 30 Pour... Je trouve le temps pour la programmation Et ici je vais faire La fonction AD Je vais faire AD Et ici je vais ajouter un nombre dans le DB Par exemple Par exemple type C1 Ok Ok Et je vais faire Et je vais faire Je vais accrémenter le nombre Par un Et je vais l'envoyer une autre fois mon nombre Ici Ici je vais mettre Aucune condition Car ici OBEANCE sera exécutée chaque seconde Chaque minute Donc ici Je vais vérifier Ah oui J'ai pas mis Normalement je dois mettre Chaque toutes les minutes A partir de cette date Et cette heure Ok Donc à chaque minute Il va être accrémenter Il va exécuter l'OBEANCE Et lorsqu'il va exécuter l'OBEANCE Il va l'accrémenter une seule fois Ok Donc je vais charger le programme Pour le tester Charger Donc ici A chaque seconde Il va appeler OBEANCE Et qui va Lorsqu'il va appeler OBEANCE Lorsqu'il va appeler OBEANCE Lorsqu'il va appeler OBEANCE Il va trouver une condition D'acrémentation Donc il va l'accrémenter Une seule fois Donc ici Lorsque je vais appeler OBEANCE 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 Le OBEANCE Il va pas exécuter plusieurs cycles Ils vont être écutés Un seul cycle Donc j'ai chargé le programme Donc on va passer maintenant au DB Pour vous le visualiser Donc ici Maintenant on est à l'instant À la minute 7h29m et 27 secondes donc à l'instant 30 minutes tant qu'une fille ici va appeler l'obéance ok il va être monté un donc il va l'exécuter dans question on va attendre une trente minutes son va 30 minutes lorsque le trame de 30 minutes il va appeler l'obéance qui contient le programme d'exprimente patient donc il va les remonter une seule fois et va être étudié un seul site donc il va accrémenter une seule fois donc ici on va arriver maintenant le 30 lorsqu'on arrive au 30 il a accrémenté une seule fois c'est à dire il a exécuté le programme qui se trouve dans l'obéance il va l'exécuter un seul site donc il va l'exécuter une seule fois donc il va faire l'acrémentation le prochain accrémentation c'est à dire il va être exécuté après une seconde donc on va voir ici on va attendre une autre seconde donc ici lorsque le 31 ici il va faire l'acrément il va appeler une autre fois l'obéance il va faire l'acrémentation une autre fois un seul site c'est à dire il va accrémenter une seule une seule fois donc ici on va attendre le 31 c'est à dire à chaque seconde à chaque minute il va appeler l'obéance il va exécuter le contenu de l'obéance ici c'est à dire il va faire l'acrémentation chaque seconde donc ici on va arriver à 31 ici après 10 secondes ici on va arriver donc 53, 54 c'est sûr ok alors c'est passé sur la minute 31 donc ici il va accrémenter une autre et l'autre fois donc ici les obé 10 donc ici obéance il est en train d'accrémenter d'une manière périodique à chaque minute à chaque minute et obé j'écris aussi obéi ce qui sera exécuté par exemple chaque chaque jour à une date bien précise donc les obéi 17 sont des obé sont des obé sont des obé d'oref ils seront déclenchés une seule fois une date bien précise ou bien d'une manière périodique c'est à dire chaque jour chaque minute chaque heure chaque ainsi suite ok ils vont être exécutés une seule une seule fois ok j'espère que vous avez compris ici l'utilité de ces obé obé 10 jusqu'à obé 17 qu'on appelle les obé horaires donc n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne youtube Hamad Ibn Sessi où vous allez trouver des vidéos plusieurs vidéos dans le domaine automatisme c'est mince à la baguette de les volets aussi donc vous allez retrouver plusieurs vidéos j'espère que c'est vrai c'est vrai vous trouvez que ce vidéo sont très intéressantes intéressantes désolé ok merci pour votre attention attention merci